Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc on va commencer par celui là. C'était une boule de bain effervescente à l'hibiscus et à l'acai berry tea. Ça sentait délicieusement bon cette boule de bain là, c'était incroyable. Ça prenait aussi un certain temps avant qu'elle soit toute dissoute. Des fois les boules de bain se dissoutent très 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 rapidement. Celle-là ça a été assez long avant qu'elle soit toute dissoute. Puis ça a fait un beau bain toute rose. La peau après était toute douce. J'ai vraiment adoré ce produit-là. Puis je suis susceptible de le racheter. On poursuit avec un produit de Vita. C'est un échantillon que j'avais reçu dans un kit d'essai anti-âge. Puis ça, ces produits-là de Vita, c'est des produits qui sont naturels, qui sont sans produits chimiques, sans alcool ni parfum, 100% vegan, toujours sans parabènes. Puis moi c'est un kit d'essai anti-âge que j'avais reçu ce produit-là. Puis tous leurs produits sont à base d'aloès. C'est aussi sans créauté animale. La composition est très très bonne, mais c'est pas labellisé bio. Celui-là s'appelle la Perfecting Time Moisturizer. Celui-là il s'appelle le Perfecting Time Moisturizer. En fait c'est un hydratant autant pour le matin que pour le soir. C'est un des deux. On peut l'utiliser pour les deux. C'est pour tout type de peau. Puis c'est recommandé le matin et le soir pour les peaux normales mixtes, grasses et sujettes à l'acné. Donc moi j'ai la peau mixte. C'est pour ça que j'avais essayé ce kit-là. J'ai trouvé que la crème à l'intérieur était très onctueuse. La peau, elle reluit par exemple. Fait que je trouve que c'est pas pratique quand on l'utilise comme crème de jour, parce que ça reluit beaucoup. Mais comme crème de nuit, je trouve que c'est parfait. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Je suis susceptible de le racheter. Ensuite j'avais comme deuxième produit de la compagnie de Vita. J'ai la Evening Nutritional Moisturizer. Donc la crème de nuit. Puis je trouvais que la crème était assez riche. Mais comme c'est une crème de nuit, il n'y a pas de problème. C'était très onctueux, comme l'autre crème que j'ai présentée juste avant. Et puis il n'y avait aucune odeur. Donc j'ai préféré celle-là à l'autre, qui est pour et le jour et le soir. Puis je trouve qu'elle est parfaite comme crème de nuit. Donc je suis susceptible de la racheter. Les produits de Vita sont disponibles sur le site de iHerb et sur le site de VitaCost. J'ai des codes promos pour les deux sites que j'ai mis dans ma barre d'infos. Comme dernier produit de la compagnie de Vita, j'ai le sérum de cirugel. Qui est, dans le fond, j'en avais un huitième d'once. Qui est un gel à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique. C'est un gel qui s'étendait super bien sur la peau. Puis moi, au niveau des sérums, je préfère beaucoup la texture gel. Il fallait l'utiliser une à deux fois par jour, puis de une à quatre gouttes sur le visage, les mains ou le cou. Puis ensuite, il fallait suivre d'une crème. Puis je l'ai trouvé aussi qui était non huileux. Et il y a aussi un petit effet tenseur. Donc ça étirait un petit peu la peau quand on le mettait. Ça donnait un effet d'étirement. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que je mettais de la crème tout de suite après. Donc la peau était immédiatement hydratée. Puis il faut savoir que l'acide hyaluronique, ça renforce la concentration en eau de notre épiderme. Donc moi, je l'ai beaucoup aimé. Puis je suis susceptible de le racheter. Ensuite, j'ai une petite crème ici de Mila de Piz. C'est écrit Swiss Beauty. Classique Collagène Optima Lotion. Donc c'est une petite crème pour le visage que j'ai bien aimée. Moi, là-dessus, j'avais 5 ml. Donc c'est un échantillon. Puis je trouvais qu'elle était parfaite. Donc je suis sceptique de la racheter. Ensuite, on a un savon pour les mains de la compagnie Bath & Body Works. C'est la marque Vanilla Bean Noël. Donc c'est un savon pour les mains qui était sorti dans le temps de Noël. Puis Bath & Body Works, c'est une compagnie où ils vendent des produits de poule corps et des chandelles. Puis eux, ils ont deux sortes de savons. Il y a un savon doux moussant, comme celui-là. Puis ils ont aussi qui sont nettoyants en profondeur. Eux, ils exfolient. Puis c'est le même prix. Mais moi, je préfère ceux-là avec le fleur-componde parce que ça fait tout de suite de la mousse quand on le prend dans nos mains. Puis ça donne un nuage de mousse riche et crémeuse. Puis ça, il y a de l'aloe vera là-dedans qui est apaisant. Puis la vitamine E qui est nourrissante. Si vous avez jamais essayé les savons à main de cette compagnie-là, essayez-les parce que l'odeur, elle reste. Ça ne dure pas toute la journée, là. Mais quand on vient de le mettre, ça dure un certain temps. Puis ça sent super bon. Donc moi, j'ai pris cette sorte-là. Donc celle-là, c'est à la gousse de vanille, au caramel exquis et la crème fouettée. Mais je trouve qu'on sent surtout une vanille qui est très, très sucrée. Puis c'est un flacon de 259 ml. Donc c'est pour ceux qui aiment les odeurs sucrées. Je vais racheter, mais pas cette sorte-là parce que cette odeur-là a fini par me tomber un petit peu sur le cœur. Mais au début, je l'adorais. Ça fait que je ne cherchais pas à comprendre. Moi-même, je ne comprends pas, là, qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être à force de la sentir. Mais ils ont plein, plein d'autres odeurs. Il y en a pour tous les goûts. Ça fait que c'est sûr que je rachèterai des savots à main de cette compagnie-là. Mais dans d'autres odeurs. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Ça s'appelle gel douche fraîcheur. La sorte, c'est coco-citron. Donc c'est un mélange de noix de coco et de citron. C'était très, très frais comme odeur. J'ai adoré cette odeur-là. Il était blanc avant, mais on ne le voit pas parce que j'ai rincé la bouteille. C'était blanc, c'était crémeux. Ça sentait super bon. Puis c'est dans un jardin qui fait ça. C'était un 250 ml. Donc ça, oui, c'est sûr que je vais le racheter. En fait, toutes les odeurs à la noix de coco, j'adore. Ensuite, on a ce produit-là de Andalou Naturals. C'est la crème luminosité de nuit. Puis c'est avec vitamine C. Puis Andalou Naturals, c'est une marque qui est très, très connue. Ces produits-là sont sur le site de iHerb et de Vitacost. Donc, en barre d'infos, vous allez pouvoir avoir des codes promo pour avoir des rabais sur ces sites-là. Moi, j'avais essayé le kit éclat qu'il y avait, mais ils ont d'autres kits aussi adaptés à différents types de peau. Celle-là était pour la peau normale à mixte. Comme j'ai la peau mixte, c'était parfait. Puis j'ai trouvé que la texture était idéale. Vraiment, là, c'est super comme texture. J'en entendais beaucoup parler. Et là, je comprends pourquoi les gens l'aiment. Elle est vraiment super, cette crème-là. Elle n'est pas grasse. Elle pénètre bien dans la peau. Elle pénètre rapidement. Puis ils disent qu'il y a des cellules souches de fruits et de vitamine C à l'intérieur qui activent le renouvellement cellulaire et qui stimulent le collagène. Donc, cette crème-là, oui, c'est sûr que je vais la racheter. Je vais peut-être essayer d'autres ensembles d'Andalou Naturals, mais c'est sûr que je rachète. Comme autre kit Andalou Naturals, ils ont aussi le Clarifying, qui est pour la peau grasse. Il y a le Mill Roses, qui est pour la peau sensible, et le Arge Defying, qui est pour anti-âge et peau sèche. Comme autre produit de Andalou Naturals que j'avais pris, toujours dans le kit Éclat, j'ai pris le Tonic Luminosité à la clémentine et vitamine C. Ça, c'était un échantillon de 30 ml qui était dans le kit. Puis je l'ai vraiment aimé. Il sent tellement bon, la clémentine, là. On le mangerait. C'est incroyable comment ça sent bon. C'est un plaisir à utiliser. Puis je l'ai trouvé très, très rafraîchissant. Il donne un teint éclatant. Puis les cellules souches de fruits et vitamine C, ils ciblent l'hyperpigmentation et les dommages UV. Puis ça améliore le tonus, la texture de la peau. Puis il y a de l'aloe vera là-dedans qui hydrate et oxygène. Ça équilibre le pH puis ça stimule la circulation. Donc moi, surtout pour l'odeur et le côté rafraîchissant de ce produit-là, je le rachèterais. Ça, c'est définitif. Pour finir, j'ai la crème Visible Difference, la crème complexe hydratante de Elisabeth Arden. Moi, je trouvais que ça faisait blanc quand on l'appliquait. Donc il fallait frotter beaucoup et longtemps avant que ça pénètre dans la peau. Il y avait une odeur de parfum qui était assez forte dedans. J'aimais vraiment pas ça. Je trouvais que c'était trop fort. Quand ça sent beaucoup, j'aime ça pour le corps. Mais au niveau du visage, on dirait que ça me bloque. J'aime moins ça. Je préfère quand ça sent pas ou que ça sent très léger. Elle est très hydratante. Ça fait que c'est pour ça que je l'ai utilisée l'hiver. Mais elle est sans effet gras. Puis ça m'a duré longtemps. C'est quand même 75 ml. D'habitude, les crèmes, c'est à peu près 50 ml. Donc ça dure longtemps. Habituellement, elles sont assez chères. Mais moi, je l'ai eu pour pas cher parce que je les ai achetées chez Costco. Je dis lait parce que ça venait en paquet de deux. Donc je l'ai eu pour moins cher. Le pot, il est joli. Mais il est très lourd. Donc c'est pas pratique pour apporter en voyage. Pour garder chez soi, c'est très beau. Moi, je la rachèterai pas, surtout au niveau de l'odeur. Parce que je trouve que ça sent trop fort. Mais malheureusement, j'ai un deuxième pot. Donc je vais devoir utiliser le deuxième pour la terminer. Donc c'est tout pour mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501